Bonjour, mes chers élèves. Je vous propose aujourd'hui une activité de production écrite dont l'objectif est de rédiger ce qu'on appelle une fiche d'identité, autrement dit, la compétence de la prise de notes. Je vous propose la biographie d'Ahmad Sfriwi, l'auteur de la boîte à merveille, que vous avez au programme de la première année baccalauréat. Alors, pour présenter une fiche d'identité, on doit lire notre support. On prend comme exemple le premier paragraphe pour pouvoir tracer ou déterminer les différentes informations qu'on peut classer dans un tableau, par exemple, un tableau qui devrait être composé au moins de quatre colonnes. Alors, si je prends, par exemple, le premier paragraphe. Premier écrivain marocain d'expression française, noveliste et romancier de talent, à la renommée internationale et surnommée l'outil marocain, Ahmad Sfriwi, est une personnalité forte de la littérature marocaine et pourtant ses carrières littéraires n'étaient pas toutes tracées. Alors, je reprends. Lorsqu'on dit premier écrivain marocain, pour écrivain, ça nous renseigne sur la profession. Pour marocain, ça nous renseigne sur la nationalité. Alors, noveliste et romancier rejoignent la profession, le nom Ahmad Sfriwi, nom de famille et prénom, ça nous renseigne sur des données d'ordre personnel. Donc, par conséquent, je ne peux pas, exemple, mettre ici Grandin, à chaque fois que je rencontre un renseignement d'ordre personnel, un renseignement relatif à la vie du Migrantin, donc nom de famille, prénom. Je vais mettre également Grandin ici, pour marocain qui me renseigne sur la nationalité, pour écrivain, noveliste, romancier, la profession. Je vais mettre, par exemple, Grand 3. Je vais laisser 2 à la fin. Enfin, ça va venir le Grand 2. On doit le consacrer à autre chose. Donc ici, 3. Je passe au paragraphe 2. Néhépèse en 1915. Ça, c'est date et lieu de naissance. Je vais également mettre là Grandin. Ça nous renseigne sur sa vie personnelle. Dans une modeste famille d'origine berbère. Alors, l'origine familiale, c'est encore Grandin. Il grandit dans la Médine de Fès. Et comme la plupart des enfants de son époque, pardon, est allé à l'école coranique. Alors, école coranique, ça nous renseigne sur l'étude. Je vais mettre Grand 2. Il a ensuite fréquenté l'école française. Donc, Grand 2. Et puis, tu as les collèges de Fès. Également Grand 2. Donc, ce que j'ai à mettre dans la colonne 2 représente les études ou la formation. Il a finalement terminé une carrière de journaliste. Carrière de journaliste, ça nous renseigne également sur la profession. Donc, je vais mettre Grand 3. Pour le quotidien nationaliste, l'action du peuple, après quelques temps là-bas, et qu'il s'en travaille et décide de fonder son musée à Fès, le musée du Batra. Il en a crié d'autres par la suite. Et parallèle, on parle de son travail de conservateur. Et ça donne à la gestion et à la protection du patrimoine et de la culture de sa vie. Et tout cela finit par le mener au ministère de la culture. Alors, si on dit ministère de la culture, de l'éducation nationale et du tourisme, où elle occupera du haut poste administratif arabe. Alors, tout ça, ça rentre dans la profession. C'est-à-dire, il n'est pas seulement un écrivain romancé-novéliste, mais aussi un fonctionnaire qui a travaillé dans différents ministères. Donc, en gros, on va mettre le mot fonctionnaire. Ça résume tout ça. Je passe ce paragraphe 4. Elle écrit sa première oeuvre. Alors là, comme titre également, c'est l'oeuvre. C'est la bibliographie. Je vais donc mettre Grand 4. Le chapelet d'ambre. Alors, je vais relever le chapelet d'ambre, écrit en 1949. Et c'est elle, cette oeuvre, qui va lancer sa carrière littéraire. Il reste sur le queue de 149 messieurs, portant sur l'école coranique, le semi-fri, etc. Et puis, je passe. Ahmed Sfri obtient le grand prix littéraire. Alors là, pour le grand prix littéraire, ça aussi, c'est un autre renseignement. Alors, je vais mettre 5. C'est différent des autres. 5 ans après, donc là, on a 1949. Donc, 5 ans après, 1954. Nous avons la publication de son deuxième roman, La boîte à merveille, qu'on considère comme roman autobiographique. C'est la première oeuvre de littérature maghrébine, d'expression française. Et c'est ainsi qu'il fonde un nouveau mouvement, etc. Alors, je passe en 1973. Donc, 1973, paru son troisième roman. Donc, toujours la bibliographie, c'est-à-dire toujours 4. Pour La boîte à merveille aussi, je vais mettre 4. Il s'intitule comment ? La maison de la servitude. Et puis, sa quatrième et dernière oeuvre de fiction, Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes. C'est édité en 1981. Il frotte ici, c'est 1981. Alors, là aussi, c'est 4. Si on se souvient particulièrement des romans d'Hermes Frivit, également l'auteur d'œuvrage documentaire sur le Maroc. Ce passionné du patrimoine également fait beaucoup pour la culture. Il a marqué sa génération. La majorité de ses écrits ont été traduits en plusieurs langues et ont été réédités de nombreuses fois. J'arrive à la fin. Il est mort. Le 25 février 2004 à Rabat. À l'âge de 89 ans. Donc, c'est ici, cette date est lieu de naissance. Le 25 février 2004 à Rabat. Alors, en gros, ça va nous donner quoi ? Alors, je vous fasse maintenant le corriger de suite pour gagner du temps. J'ai classé donc les renseignements de tout à l'heure se forment d'un tableau de sang que l'un, la première sainte étude vie ou bien donnée personnelle. Deuxième étude ou formation. Troisième profession. Quatrième bibliographie. est la cinquième que l'an est réservée au prix. Alors, pour la vie, on prend comme note le nom, le prénom, Sfarioui Ahmed, date et lieu de naissance, 1915 Fès, date et lieu de décès 2004 à Rabat, la nationalité marocaine, les origines des parents sont berbères. Pour les études, il a fait l'école coranique, l'école française, le collège de Fès. La profession, c'est d'abord un écrivain qui veut dire, là, précisément, noveliste, romancier, journaliste, mais aussi il a occupé plusieurs postes de fonctionnaires. Bon, pour la bibliographie, nous avons le chapelet d'Ambre 1949, la boîte à Mirvay 54, le jardin des centaines de 81, la maison de la servitude 2001. Pour l'écrit, il a eu le grand prix littéraire. Voilà donc, pour ce qui est de ce qu'on appelle la fiche d'identité, vous pouvez toujours la représenter sous forme de schéma, sous forme d'exemple, carte mentale, vous dessinez, peu importe l'essentiel, dans une prise de notes, on tâche à garder juste les mots-clés. On ne reprend plus les articles, on ne reprend plus les déterminants, on ne reprend plus les verbes, juste des phrases nominales, sinon des mots détachés. Et comme activité de prolongement, pour mieux mémoriser la biographie d'un auteur, il vaut mieux réécrire maintenant les phrases correspondantes aux mots que vous gardez dans ce tableau et vous le réécrivez avec votre propre cil. Voilà, merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada